Le quotidien des opérateurs gabonais exerçant dans l'exploration et l'exploitation orifère et minière à Petit-Échelle a fait l'objet d'une séance de travail mercredi au cabinet de Gilles Német, le ministre gabonais des Mines. Une façon dans un premier temps pour Pacom Marie-Thierry Itzana, le responsable de ses exploitants, de solliciter le renouvellement du permis d'exploitation de l'OETI Minerals et de porter à la connaissance du ministre les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs exerçants dans ces secteurs. Nous avons fait état des difficultés qui étaient les nôtres. La principale c'est essentiellement l'obtention des permis. Et puis derrière aussi tous les mécanismes d'accompagnement qu'on attend de l'État pour véritablement nous permettre de nous affirmer, de nous imposer au milieu des autres. Vu la concurrence sur le terrain, les petits exploitants gabonais souhaiteraient donc que l'administration des mines puisse les accompagner en mettant en leur disposition des sites d'exploitation et d'exploration de l'or et autres ressources minières. Les autres, ils aillent avec les capitaux qui sont parfois mis à disposition par leur pays. Et malheureusement, au niveau national, nous n'avons pas ces mécanismes-là qui permettent aux opérateurs nationaux d'avoir non seulement les permis mais aussi les capitaux. Le ministre Haussito, suite à ce pli-doyer, instruit ses services à veiller davantage au respect de la loi minière et aux facilités qu'offre cette loi aux détenteurs des permis miniers. Il nous a rassuré que très rapidement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Bon, ce n'est pas pour trahir un secret, mais il y a des choses qui sont en route et on sort, je sors très confiant des échanges que nous avons eus avec monsieur le ministre. En réaction, Gilles Nembé a fait savoir dans le cadre de la restauration que le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotero-Liguinguema, a inscrit le gouvernement dont le ministère des Mines a favorisé la naissance d'une nouvelle race d'entrepreneurs gabonais. Tout est donc mis en œuvre par le ministère des Mines pour favoriser l'éclosion dans ce secteur d'activité d'une nouvelle génération d'hommes d'affaires gabonais.